Musique On connaît vraiment une personne grâce à la façon dont elle nous traite quand elle n'a plus besoin de nous L'ingrat demande sans peine, reçoit sans pudeur et oublie sans remords L'ingratitude est un composé d'égoïsme, d'orgueil et de stupidité Soyez tout sauf une personne ingrate car cela est corrosif et la nature en a horreur Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant envers les personnes qui vous ont rendu heureux ou qui ont eu à vous faire du bien Ces personnes sont les jardiniers qui font fleurir votre âme Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce fri matin Ce rendez-vous matinal d'informations, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV A suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter Afin de vous imprimer les différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce lundi matin Juste après cela vous aurez droit au bulletin matinal d'informations qui est présenté par Nasserine Faltoumbi Après son passage, vous aurez droit à la paille d'espoir, une présentation d'Anaëlle Douhou La rubrique définition du jour est présentée ce matin par Francis Fahami La rubrique truque et astuce à Atifa Olafa Et puis en fin de mission on retrouve Atifa Olafa, Francis Fahami, Carles Kitome, Billy Gaye Laibi pour échanger autour de la thématique du palais de discussion de ce matin notamment les transports en commun communément appelés Tocpa Tocpa Avant de vous retrouver chers amis internautes pour démarrer avec la une des journaux je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024 Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses Agbedj Roumede, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou Inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale Trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales Journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics Planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites N'est-ce pas génial ? Info Line ESAE Gouedj Roumede, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie Au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à coup Au plus 229, 52, 46, 12, 12 ESAE, l'excellence à un an C'est le 5e note, c'est l'État Bonjour à nouveau, chers amis internautes Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'informateur qui nous titre ce matin en manchette Après la validation du nouveau code électoral par la Cour constitutionnelle Des partis politiques prennent acte et s'engagent Le Canada nous apprend que contrairement à la vague de contestation que certains annonçaient Plusieurs partis politiques ont pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui approuve la conformité constitutionnelle du nouveau code électoral et ont pris l'engagement de travailler sur le terrain pour des résultats probants Il ne faut pas plus pour apprécier à sa juste valeur le travail du législateur L'article a retrouvé à la page 3 Payement de la TVM Les véhicules de l'État ne sont plus épargnés Nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin Visite du ministre des Finances du Nigeria au Bénin L'agenda du séjour vous est exposé à la page 4 Campagne, femmes sportives inspirent Mariamma Kone et Marina Adyakpa A l'honneur des précisions sur cette activité Dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de l'informateur Les productions journalistiques Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme Et des métiers de l'audiovisuel Qui a ses campus dans les villes de Kotonou, d'Abomekalavi et de Paracou La nation ce matin en manchette parle de promotion et de protection de la femme depuis 2016 Des actions à fort impact relevé Retrouvez un bilan qui est exposé à la page 3 13e Jeux africains Accra 2024 Le Bénin tient deux médailles d'or Des précisions sur cet exploit à la page 7 Fraternité ce matin parle de suppression des dotations individuelles aux agents de l'Etat Assainissement des finances publiques Un pas de plus se réjouit le confrère Après la décision de la cour constitutionnelle Le parti politique Union Progressiste Le Renouveau Appelle à la mise en oeuvre rigoureuse du nouveau code électoral Le matinal quant à lui ce matin propose à ses lecteurs en manchette Conformité du nouveau code électoral à la constitution Des partis politiques désormais face à leur destin Gouvernement, société civile, acteurs et partis politiques Apprécient la décision de la cour constitutionnelle Le coordonnateur bloc républicain des quartiers de Porte-Nouveau Imprégné de la loi Des précisions aux pages 2, 6 et 11 Impôts, les véhicules administratifs assujettis Les modalités de paiement vous sont publiées à la page 4 Matin libre s'intéresse à Togbin Zone 4, expropriation de parcelles Le canard rencontre ce matin D'une activité du parti politique des démocrates Qui était au chevet des sinistrés En illustration du titre à la rue, vous avez la photo de Shabie Yaï Et de Hélène Olusoumaï Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré Décision de la cour constitutionnelle sur le code électoral modifié Mouel Bénin entendait mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Montre la voie à suivre Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette Parle de bitumage de la voie Kélibor-Ouessé Et aménagement routier dans la dixième circonscription électorale Plus d'enclavement L'honorable Benoît Dégla et le Bloc républicain saluent la prouesse Le député rappelle les multiples demandes infructueuses au précédent régime Il remercie le président Patrice Talon pour sa générosité Et Abdel Biotiané qui l'a soutenu dans les tractations La ministre Eleonora Yaïla Descamps L'honorable cadre Bloc républicain des populations en liesse à Kélibor puis à Oessé Le point de cette activité politique à retrouver à la page 3 Dictature et confiscation du pouvoir en Afrique de l'Ouest Togo, le Parlement illégitime prépare un coup d'état constitutionnel For Yassin Bé veut s'offrir deux autres mandats de 7 ans Le président togolais sera désormais élu par les députés et non le peuple La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO, interpellée par des élites Et les corps constitués pour restaurer la démocratie Info Matin, ce matin, Manchette parle de réaction à la relecture du code électoral Moukara Mbadaru se satisfait de l'option de développement faite par le Bénin Le quotidien Bénin Intelligent, ce matin, Manchette parle de parrainage Ni un mandat impératif, ni une confiscation du pouvoir Dans la polémique sur le nouveau code électoral, la question du parrainage fait partie des points chauds de discorde Selon des juristes dont le recours en inconstitutionnalité a été rejeté L'obligation faite aux élus de ne pas parrainer que les candidats de la partie politique Instaure le mandat impératif en toute violation de la constitution au nez et à la barbe de tous Retrouvez des précisions sur le dit recours à la page 5 de la parution de ce matin du journal Nord-Sud Quotidien, ce matin, en Manchette, Internet Les causes des perturbations vous sont exposées à la page 3 de sa parution de ce matin Dr Raoul Glessoube du parti politique Les Démocrates, invité de sous l'arbre à pas l'arbre Patrice Stallone ne peut pas être le seul redresseur de tort au Bénin Si vous suivez bien la trajectoire de ce code, vous allez atterrir à des élections présidentielles en 2026 sans l'opposition Comme ce fut le cas en 2021 Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Wilfried Léandre Nguidi Porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Suite à la validation du code électoral modifié Je cite La Cour a dit le droit, cette loi structure autrement la scène partisane Fin de citation Revoici les propos de Talon Ayaïe le 27 novembre 2023 FCBE s'indigne et lance un appel à tous les partis de l'opposition Retrouvez le dossier de la rédaction aux pages 2 et 3 Nous bouclons ce matin avec le quotidien d'Abarou D'Abarou qui titre ce matin en Manchette Session ordinaire du parti politique Union Progressiste, le renouveau à Paracou Joseph Diogbenou et les siens engraissent le Baoba pour un meilleur enracinement en 2026 Des précisions sur cette activité du week-end à la page 2 de la parution de ce matin du journal Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques également accessibles en ligne Pour ceux d'entre vous disponibles dans un site internet Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasserine Fatoumbi, bonjour Bonjour, merci d'être à mes côtés ce matin J'espère que vous avez passé un excellent week-end A vous, Adeldo, bonjour Bonjour à vous Et le week-end, ça s'est bien passé ? Très beau Sur le terrain ? Évidemment Merci d'être installé pour la page des sports Nasserine Fatoumbi, on démarre avec cette actualité liée au délai de soumission des candidatures pour le recrutement de 546 secrétaires administratifs d'arrondissement initialement prévus pour ce lundi 18 mars qui a été prorogé d'une semaine C'est bien cela, Amien Teller, bonjour Une semaine, c'est le délai supplémentaire accordé au potentiel candidat au poste de secrétaires administratifs d'arrondissement au Bénin pour soumettre le dossier de candidature initialement fixé pour ce lundi 18 mars 2024 Le délai de soumission a été prorogé jusqu'au lundi 25 mars 2024 à 18h Pour plus de précisions, l'appel à candidature a été lancé le lundi 4 mars dernier Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation L'une des conséquences de cette réforme, c'est la création du poste du secrétaire administratif d'arrondissement plus haute fonction administrative et technique de l'arrondissement Le directeur général des impôts, Nicolas Yannoussi, a travaillé une note circulaire à informer les gestionnaires du crédit des modalités de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur des véhicules immatriculés au nom de l'État C'est bien cela, les modalités de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur des véhicules immatriculés au nom de l'État sont connu Le directeur général des impôts l'a fait savoir à travers une note de service selon la note de service du DGI Les gestionnaires de crédit devront payer la TVM conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 168 du Code général des impôts à savoir 150 000 francs CFA pour les véhicules dont la puissance fiscale n'est pas 7 CV et 200 000 francs CFA pour les autres véhicules Nommé inspecteur général de police de première classe en conseil des ministres du mercredi 13 mars dernier le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya a abhorré ces nouveaux galons Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seïdou a conformément au décret de nomination remis le nouveau galon d'inspecteur général de police de première classe à Soumaïla Yaya directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya l'actuel directeur général de la police républicaine a été élevé au grade d'inspecteur général de police de première classe à compter du 1er mars 2024 au thème du conseil des ministres en date du 13 mars 2024 Pour rappel, la cérémonie de port de galon s'est tenue à la direction générale de la police républicaine en présence du ministre de la Défense, du ministre de la Justice et d'anciens officiers Trois autres informations pour meubler ce bulletin matinal d'information La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a auditionné un jeune étudiant On le reproche d'avoir ajouté des personnalités dans un groupe de sexe sans leur consentement C'est bien cela un étudiant étant présent dans une affaire de groupe WhatsApp Il a intégré des personnalités dans le groupe de sexe qu'il a créé ces derniers Ayant su qu'elles ont été ajoutées dans un tel groupe, l'ont aussitôt qu'il était peu de temps après Elles ont constaté qu'elles ont été ajoutées par le même individu à nouveau Des plaintes ont été déposées à la criette et le jeune étudiant auteur du groupe a été interpellé Après son audition devant le procureur spécial de la criette Il a été placé sous mandat de dépôt et sera jugé dans les tout prochains jours Le nouveau code électoral est au centre des débats Il suscite commentaires et analyses à cet effet On vous propose de suivre les analyses de Clément Adéautia Deschiens Journaliste, chroniqueur politique, promoteur du groupe de presse ESAE C'est bien cela après la validation du nouveau code électoral par la co-constitutionnelle Le jeudi 14 mars dernier Clément Adéautia Deschiens, fondateur du groupe de presse ESAE D'abord je prends les démocrates aujourd'hui qui sont la force la plus concourente que nous remarquons Alors, si le peuple croit en ce qu'ils font, qui ne s'étonne pas que c'est eux qui auront les 20% partout ? Et que s'ils sont victimes réellement des forces politiques en face, c'est peut-être parmi les forces politiques en face qu'il n'y aurait même pas les 20% ? Pardon ? Vous en voyez ? Il y a des régions, par exemple, où si le président Yaïboni, Mépié, a fait totalement sa campagne Il ne peut pas avoir ni l'UPR, ni les deux coalisés, ni les deux coalisés peut-nous pas être autour de 20% ? Si vraiment le peuple considère que la loi a été exclusive, a été votée pour exclure les démocrates Et que la campagne se fait là-dessus, il ne faut pas se réjouir très tôt en pensant que les démocrates vont être exclus du jeu Au contraire, ça peut leur profiter si tant est que c'est l'intention qui est derrière Je ne pense pas que ce soit l'intention en fait Je crois que ça a été fait pour continuer à retrouver des blocs politiques stables Stables, stables sur le plan national L'opposition avec un grand bloc, unis, et la mouvance avec des blocs comme on le voit aujourd'hui Je crois que ça va être ça, moi je pense que ça va être ça Mais ils ne seront pas victimes, ils seront présents partout Parce que les élections de 2026 ne seront pas comme les précédentes Les quatre seront rabattues, seront rejouées Avoir 20% Si même on fait l'évaluation du dernier vote C'est rare, les circonscriptions électorales Où on n'a pas vu les démocrates avoir 10 000 voix, 12 000 voix Et parfois 11 000 voix, même s'ils n'ont pas été députés Même dans le zoo, dans le zoo ils n'ont presque rien Mais c'est presque à Mano Mano Parfois avec les replicaires ou avec l'UPR Ce n'est pas donné d'avance C'est plutôt l'UPR et le BR qui auront fort à craindre dans certaines régions Mais quelles régions par exemple ? Alors, si je prends par exemple la région de Djougou Où il y a des députés, la femme en bonus J'avais trois Trois Si les quatre sont rejoués dans cette région Par exemple, je dis une bêtise Que mon frère, ami, confrère Malik Gomina Se retrouvait sur une autre liste que le BR Ni le BR ni l'UPR n'ont pas 20% dans cette région C'est un exemple que je donne Par exemple Alors, ce qui s'est passé à Paracou Paracou Tchaourou Pereret La dernière fois où les démocrates ont mis au chômage Beaucoup de députés légendaires qu'on a eu dans cette région Je ne veux pas donner de nom Alors, si les populations de cette région se considèrent victimes de la nouvelle loi Par exemple, ils se mobilisent davantage Ils ne peuvent pas avoir les 20% Tant que personne ne pense que les 20% c'est fait pour confronter quelqu'un Ou pour en éliminer un autre Non, c'est pour tout le monde Ça peut arriver que ça pénalise même les législateurs Les législateurs de cette loi-là Donc, aucune personne ne croit qu'il a joué, qu'il a gagné sur l'autre Les suffrages au Bénin sont très, très complexes Et les 3 Béninois, ils mangent avec toi à midi, vote contre toi à 18h On a déjà vu J'en ai rencontré une dame qui était en train de faire campagne chaudement Chaudement Dans notre quartier là-bas à Figuero-Cert Je l'ai vu à 17h Comment ça va ? J'étais vu faire campagne chaudement pour tel parti politique Apparemment vous allez gagner Et le tonton ? Qui vous a dit ça ? Moi je n'ai pas voté ça Il dit mais comment ? J'étais vu deux semaines avec les pancartes, les effigies de ce parti Et il dit oui, ça c'est pour l'argent Et donc vous avez voté ? Oui, j'ai voté autre chose Mais c'est là où je tombais des nuits quoi D'ailleurs à 17h avant les législateurs Et c'est là que j'ai compris ce qui risquait d'arriver à Cotonou Alors Clémadio Tadichien, lorsque l'on reste avec vous Est-ce qu'un accord de gouvernance entre les démocrates et la force que vous pouvez bénévoquer Ce sera pas fécond ? Ça ne va pas prospérer Pourquoi ? Pour une raison simple D'ailleurs les deux ne s'entendent pas Du coup, FCB n'a jamais joué frangé comme si c'était un parti de l'opposition Alors je ne le vois pas aujourd'hui parce qu'il y a des difficultés Mais ils clament toujours Ils clament qu'ils sont toujours de l'opposition Oui, 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 oui C'est bon pour ceux qui n'ont pas été à l'école Mais pour ceux qui ont étudié On sait très bien que Ils ne sont pas de l'opposition Mon ami N'a pas joué frangé jusqu'au bout A ce niveau Alors ceci dit Remettons-le comme parti de l'opposition FCB La loi dit encore Subtilement nos amis de la mouvance Ont encore réglé le problème à ce niveau Que pour pouvoir s'asseoir sur la table des négociations Il faut deux conditions La première, il faut l'avoir dénoncée déjà à la Sénat Avant même d'aller aux élections La deuxième, il faut avoir 10% sur le plan national Vous voyez FCB incapable de doctorer les 10% au plan national ? De deux choses Si les démocrates réussissent à avoir plus de 10% sur le plan national C'est-à-dire les 15% évoqués par la loi actuellement Les démocrates... Les 20% ? Non, non, non Sur le plan national, il faut 15% pour valider son suffrage Et 20% sur le plan de la séconstruction Alors, si les démocrates réussissent à avoir les 15% Les FCB n'en auront pas Parce qu'au moins ils ont la malsance Pour ce qui est de l'électorat essentiel aujourd'hui Là où ils ont eu des maires et tout ça C'est de partager l'électorat du président Bouliaï Parce qu'il n'était pas dans le jeu en ce moment Maintenant qu'il est dans le jeu C'est le possible ? Je ne sais pas par où Le FCB pourrait avoir 10% Je me souviens d'Adrien Hongbeji Un carton politique que je respecte beaucoup Quand même qui avait balayé Comme un séisme Tout le Bénin ? Pas tout le Bénin Toute la région du Lomé Sémé, à Guégué, à Djarat, à Vrancou, Porte-Nouveau Mais pourtant n'avait pas eu 10% Alors vous imaginez que le FCB pourrait l'avoir S'il l'avait, c'est que les démocratiques ne l'auraient pas Et moi, comme je pense que les démocratiques vont l'avoir Au vu de l'expérience, ils ont quand même 28 députés 28 députés, c'est pas rien Et c'est justement en se calquant sur les 28 députés des démocrates Et heureusement du BÉ qui n'avait que ça aussi En ce moment à l'Assemblée Que le calcul a été fait de sorte Qu'avec 28 députés, on puisse parrainer C'est pourquoi ils se donnent le droit de parrainer actuellement Ils veulent décider de qui va être les meilleurs, les prochains candidats Au Sénégal, pour finir La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDAO a envoyé 130 observateurs Pour le bon déroulement Et le suivi de l'élection présidentielle Prévu se tenir le 24 mars prochain Dans le cadre du déroulement de l'élection présidentielle Prévu pour se tenir le 24 mars prochain La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest A déployé au Sénégal 130 observateurs pour superviser le vote Dans tous les centres La mission est conduite par un ancien ministre nigérien Et veillera à la bonne tenue de cette élection Qui permettra aux Sénégalais De choisir le cinquième président Dans un communiqué L'instance régionale s'est félicitée également De la loi portant Amnesty Votée par les députés du pays Abdelkadi Al-Chivrami C'est tout le matin matinale de ce lundi matin Merci à vous Nasserine Fatoubi Restez avec moi Juste après le jingle suivant On retrouve Annaëlle Dourou Pour la page des sports Annaëlle Dourou Bonjour à nouveau La Super Ligue Pro A abordé sa huitième journée ce week-end Les résultats et le classement Le championnat professionnel de football béninois Super Ligue professionnelle Était à sa huitième journée ce week-end Côté résultats Les cavaliers de Niki Infligent une première défaite Au leader actuel L'Otopopo Un but à zéro Dans le même temps D'Ajep Football Club Poursuit sa bonne série de victoires Face à l'AS Takounin Deux buts à un Bani Ganser Se relève grâce à son succès Devant Dynamo Daboumé Deux buts à zéro L'AS Cotonou S'impose devant son public Face à Aema Football Club Sur le même score Deux buts à zéro Matinule un but partout Entre la JSP Et les requins de l'Atlantique Espoir Football Club S'impose un but à zéro Face à Damissa Football Club Coton Football Club Le champion en titre S'est imposé également Un but à zéro Face à l'AS Sobemap Dans le même temps Les dragons de l'Ouémé Ont également trouvé la victoire Un but à zéro Face à l'Association Sportive Du Port Autonome De Cotonou Côté résultat L'Otopopo conserve sa première place Avec 17 points Les Dadiers du Koufou Remontent à la deuxième place Du classement Avec 16 points Bani Ganser Remontent également A la troisième place Avec 18 points Côté résultat L'Otopopo conserve sa première place Du classement Avec 17 points Les Dadiers du Koufou Remontent à la deuxième place Avec 16 points Bani Ganser Remontent également A la troisième place Avec 16 points Dragon Football Club Quatrième actuel Avec 14 points S'est mis en place Redescend de la deuxième place Pour la cinquième place Avec désormais 14 points Coton Football Club Remontent à la septième position Du classement Avec 12 points Au bas du classement Nous retrouvons Aspac Football Club Avec 5 points A la quinzième place Et Damissa A la seizième place Avec 4 points Le Bénin décroche Deux médailles d'or Au bras de fer Au treizième jeu Africain Effectivement Emanuela Marie-Rose Laleye A encore frappé Au bras de fer Sportif Après avoir Remporté Sa première médaille d'or A la main gauche Dans la catégorie Des 65 kilos La Béninoise A récidivé En gagnant Face à son adversaire Du Ghana En finale L'athlète béninoise A ainsi remporté A elle seule Deux médailles Dont deux en or Notamment Durant ses treizièmes jeux Deux africains Encore en cours A Accra Au Ghana Le Bénin Entre en compétition Ce lundi Au championnat d'Afrique De lutte olympique Le Bénin Est présent A Alessandrie En Egypte Pour prendre part Au championnat d'Afrique De lutte olympique Trois athlètes A savoir Nicolas Capo Baki Chani Et Kauiyatu Kauiyatu J'y arrive enfin Issoufou Devront défendre Les couleurs Du Bénin Dès leur arrivée Au pays des pharaons Ils sont entrés Dans un camp De perfectionnement De renouveau Organisé par l'Union Africaine de lutte A leur intention Le 10 championnat Démarré notamment Depuis le 14 mars Dernier Prendra fin Demain mardi 19 mars 2024 Le Bénin Entre officiellement En compétition Ce lundi 18 mars Avec Kauiyatu Issoufou Inscrit dans la catégorie Des moins de 68 kilos Quant aux deux autres Ils entront en compétition Demain mardi Jour de la clôture Du championnat La famille du football A rendu un dernier hommage A Dovie Lacoussan Effectivement La famille du football Béninois A rendu un dernier hommage Le vendredi 15 mars 2024 Au stade Général Mathieu Kérecou De Cotonon A Dovie Lacoussan Décédé Le 13 février 2024 A l'âge De 82 ans Iconne du sport Roi béninois Dovie Lacoussan A égayé Dans les années 1960 Les supporters De par ses dribbles Insaisissables Pardon Ce qui lui a valu D'ailleurs Le pseudonyme De opérateur Raison pour laquelle Plusieurs personnalités Et anciens coéquipiers N'ont pas manqué Ce rendez-vous Pour lui rendre Un dernier hommage Parmi ces derniers Une forte délégation Du ministère des sports Avec à sa tête Le directeur de cabinet Et celle de la Fédération béninoise De football Conduit par Imourou Bouraïma Et pour finir Sidney Govou Sera au Bénin Dans le cadre De la première édition De Corset Foot Académie Bénin La première édition De Corset Foot Académie Bénin Aura lieu Les 20, 22 Et 23 mars 2024 Dans ce cadre Une conférence de presse De lancement Est prévue Pour le mardi 19 mars A la mairie Dabo Mekalavi Ce sera en présence De plusieurs représentants Du centre A savoir Le directeur technique De Corset Foot Académie Sidney Govou Lors de cette conférence De presse Les objectifs Les programmes De Corset Foot Académie Bénin Seront présentés En présence De tous les partenaires Corset Foot Académie Est un stage De perfectionnement Et de détection De football A destination Des jeunes De 12 A 16 ans Encadrés Et dirigés Par des anciens Footballeurs De niveau international Merci à vous Vous avez passé un excellent Week-end j'espère Oui plus tôt Plus tôt Atif A la fois pareil Pas mal Bonjour à vous Vous êtes là pour la rubrique Trucs et astuces Francis Farami Ce matin vous nous faites Découvrir l'expression Spoilier quelqu'un En effet Bonjour à vous Chers amis T'inno Spoiler S-P-O-I-L-E-R Veut dire Révéler un élément clé De l'intrigue D'une oeuvre Au point De gâcher à autrui L'effet de surprise Ou le plaisir De la découverte C'est gâcher l'effet de surprise En dévoilant l'élément clé D'un film D'une série Ou d'un livre En effet Spoiler Veut dire En anglais En effet Spoiler vient de l'anglais Plutôt et veut dire Gâcher Chez les jeunes par exemple On dira On m'a gâché le film Pour dire On m'a spoilé le film C'est à dire Qu'on leur a raconté le film Avant d'aller le voir Un spoiler Désigne toute personne Qui interrompt le suspense Ou dévoile Une partie D'une énigme Ce qui a pour effet De supprimer Tout le mystère Quant au dénouement C'est tout Pour la définition de ce matin Merci à vous Francis Farami Pour cette présentation Vous êtes arrivé une fois De spoiler quelqu'un Oui très souvent Je spoil souvent Annaëlle et Quentin Je crois qu'ils ont plutôt Féru de films Mais c'est du coup Quand j'ai de bons tuyaux Je leur raconte plutôt Ou bien je leur copie Plutôt la première saison Et avant même la fin De la première saison Je leur raconte Comment ça s'est passé Jusqu'à la fin Du coup ils sont Plutôt déçus Mais bon Je pense que c'est C'est la souffrance Vous êtes jamais arrivé de spoiler Atifa Bon plutôt une fois Mais c'est pas très court Une fois Atifa vous rappelez ? Vous avez souviens ? Non pas vraiment Et vous ça vous arrive De spoiler les gens ? Oui parfois Dans quel jargon ? Au boulot Dans notre quotidien De tous les jours Parfois avec Annaëlle et Francis Pourquoi toujours Annaëlle ? Annaëlle et Quentin plutôt Pourquoi Annaëlle et Quentin ? Annaëlle et lui Il a l'habitude de recevoir Tout ce qu'on lui donne Donc ça passe vite Ça passe vite Merci à vous Francis-Phan Pour cette présentation A présent Juste après On retrouve Atifa Olafa Pour les trucs et astuces Atifa Olafa Bonjour à nouveau Bonjour Abdelkader Ce matin On découvre une astuce simple Pour réparer une fermeture éclair Casser Que bon nombre Ignore C'est bien C'est bien C'est un plaisir de vous retrouver Ce lundi On a tous eu ce moment là Où notre fermeture Nous a lâchés Et ce Parfois même A quelques minutes De rendez-vous Ou l'heure du boulot Sur la braguette D'un jean Dans le dos D'une robe Ou encore Sur votre veste préférée Cette fermeture Mais pas toujours facile A remplacer Surtout Si vous n'avez rien D'une courturière Parfois nous renoncions A une pièce De seconde main ou à jeter un vêtement sous prétexte qu'il manque un bouton, que l'ourlet est décousu ou que la fermeture éclair est cassée. Mais en réalité, ce qui est cassé n'a pas toujours besoin d'être changé. Il suffit d'une simple astuce pour la faire réparer. Déjà, notez qu'une fermeture éclair est composée de trois parties, à savoir les dents, le curseur et la tirette. Une tirette cassée n'est pas bien grave. Vous pouvez aisément la remplacer par un anneau ou encore un ruban. Mais quand le problème vient du curseur, la situation est souvent un peu plus épineuse. Alors, chers amis internautes, comment réparer facilement une fermeture éclair avec le temps et les températures de lavage en machine ? Ces derniers peuvent s'agrandir par effet de dilatation, s'écarter et ne plus maintenir la pression nécessaire pour fixer les dents de la fermeture éclair. Pour régler le problème, ramenez le curseur à sa position initiale. Ensuite, à l'aide d'une pince plate pour les resserrer. Attention à procéder en douceur millimètre par millimètre pour ne pas trop serrer non plus. Petite astuce supplémentaire, appliquer du vernis à angle transparent sur les dents permet de les rendre plus épaisses et éviter qu'elles ne sortent du curseur. Cette astuce est particulièrement efficace sur les pièces plus anciennes ou les vêtements de seconde main qui ont subi beaucoup d'usure. Et c'est beaucoup moins cher que de changer tout le mécanisme. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de jour. Merci à vous, Matifor Lafa. Vous êtes arrivé une fois d'être confronté à ce que vous avez dit ce matin et d'utiliser cette astuce ? Oui, oui, très souvent. Très souvent ? Oui. Quelle fermeture ? De la robe. De la robe. Francis ? Oui, je crois que ça m'est arrivé. Bon, pas très souvent, mais de temps en temps quand même. Et quand ça vous arrivez, vous ? Bon, si ça m'arrive à la maison, je change le pantalon. Mais quand c'est au dehors, j'essaie de trouver un taille dans la zone qui puisse me réparer ça. Mais Matifor, vous avez donné une astuce ce matin ? Oui, heureusement qu'elle l'a évoqué. Parce que je crois qu'Anne Doa a eu le même problème. Du coup, je pense que l'astuce pourrait beaucoup l'aider. Ça pourrait l'aider. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on va installer les collègues, les confrères, pour le panel de discussion. On échange autour des transports en commun, les Tokpa Tokpa. Ce sera avec Francis Fahami, Kaleski Tomé, Atifa Olapa et Billy Gaël Laibi. Le panel de discussion, nous sommes déjà installés. Je suis entouré de Kaleski Tomé. Bonjour. Bonjour, Adelkami Achirou. Merci d'être à nos côtés le week-end. Ça s'est passé comment ? Bon, c'était pas mal. En famille, des enfants ? Oui, oui, beaucoup de temps, mais on a trop souffert. Avec la chaleur. Chez moi, il n'y a pas de climatiseur. Alors là, même le ventilo, là, il vous envoie de l'air tout chaud. De l'air tout chaud. J'ai eu tout cette nuit particulièrement et je suis donné le ventilo de mon dernier. Ah bon, vous avez soufflé vous-même. Billy Laibi, vous avez eu chaud également ? Oui, je me suis rincée deux fois dans la nuit. Rincée, quoi, deux fois dans la nuit ? Tout seul ou vous étiez ? Seul. Seul. Ma fille s'est arrivé au beau milieu de la nuit pour dire « Papa, moi j'ai chaud, le corps me gratte. » Mais quand est-ce qu'il est tombé ? On est allé faire un tour dehors. Pendant 15 minutes, on est revenu, elle s'est poussée, je ne peux plus dormir là, je viens dormir à côté de toi. Bon, c'était beaucoup de choses. Comment vous vous sentez lorsque votre épouse vous réveille et votre fille vous réveille ? Quelle est la différence ? Ah ben, quand ma fille me réveille, je me dis que c'est une nécessité. En fait, c'est plus urgent pour moi que quand c'est mon épouse. Quand c'est mon épouse, je suis moins inquiet. Vous êtes moins inquiet. Francis, quand elle vous réveille, vous l'avez ? Je crois que je n'en ai jamais réveillé à la nuit. Et là, tu ne vas pas à la fin, lorsque c'est la grande sœur qui vous réveille ? Ou maman qui vous réveille à lui ? Quand c'est maman qui réveille, forcément, il y a un problème. Et quand c'est la grande sœur qui te réveille, ou la petite sœur qui a peur d'aller pisser seule ? En fait, c'est un peu agressant, mais bon, on n'a pas le choix. On joue le rôle de la grande sœur. Alors, Billy Guy et Laibi, vous venez à eux à eux tous les matins, très tôt, bien évidemment. De la circulation ou de la ville, vous rencontrez les Tokpa Tokpa, comme on les appelle chez nous, parce qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les BACA, voilà. Les transports en commun. On dit BACA, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Ce n'est pas vraiment la même chose. Je crois que en Côte d'Ivoire, c'est les Woro-Woro qui sont plus... Voilà, c'est les Woro-Woro. Ah, les Woro-Woro. Les BACA, c'est un peu comme les personnels. C'est tout, non, c'est long. Les BACA, c'est tout long. C'est de grands bus comme on a, et on avait Ben Afrique ici. Ben Afrique, oui. C'est ça qui est BACA. Donc, c'est le Woro-Woro. Voilà, voilà, une belle initiative qui est morte silencieusement. Alors, Béla Elébi, comment vous appréciez un peu leur mobilité au sein de la ville? Je dirais que pour les transports en commun, ce n'est pas toujours sécurisé de les prendre. En tout cas, il faut savoir ce que tu veux faire tout au long de la journée avant de décider de prendre les transports en commun. Où on tokwa, tokwa, comme on les appelle. Par exemple, venez tôt ce matin, je ne peux pas prendre les transports en commun. D'abord, il y a l'hygiène. Quand tu vas, tu entres dedans, tu pries Dieu, tu pries tous les simples ou vides sortis parce qu'il y en a qui ne se sont pas brossés, il y en a qui ne se sont pas lavés. Ça sent mauvais dedans. En plus, tu seras en retard. Tu seras en retard. C'est un bon moyen. Il vous est arrivé de... C'est économique, mais ce n'est pas si avantageux. Il vous est arrivé d'en prendre? Oui, oui. Par exemple, parfois, pour aller vers Porto Nouveau, quand ce n'est pas urgent, quand ce n'est pas... Mais vers Porto Nouveau, c'est encore mieux que quand vous allez à Calabi. Non, non. En tout cas, quand c'est pour aller à Calabi, je préfère carrément prendre mon zim. Un zim. Quand est-ce qu'il est tombé, il vous arrive d'en prendre? Oui, moi, j'en prends souvent. Est-ce que vous avez la même mésaventure que Billy a trouvé l'arrivée ce matin? Vous savez, quand vous allez aux toilettes, que vous savez que ça sent mauvais, vous vous préparez psychologiquement ou bien vous mettez un cache-nez. Donc, je me prépare déjà mentalement... Vous mettez le cache-nez, les écouteurs dans les oreilles? Oui. Bon, mais vous avez toujours venu aujourd'hui à mon écouteur dans mon oreille parce que je ne suis pas toujours prêt à entendre ce qu'ils jouent dans les trucs parce que c'est des chansons, hein? Vraiment, qu'il faut mettre... Donc, vous, à la fois, vous êtes choqué par les odeurs qu'il y a et également... Les sons que vous entendez. Les musiques que vous écoutez. Et ce qui se disent, les échanges ne sont pas guères. Les échanges ne sont pas... Il faut être... Il faut être... C'est vrai, c'est vulgaire. Oui, si tu n'es pas belliqueux, tu ne peux même pas entrer dedans. Le gars, il t'agresse, quoi. Et si toi, tu ne peux pas l'agresser, il va t'écraser. Alors, il t'agresse, tu lui réponds. Et tu vas voir les femmes leur répondre là, mais toi, même, tu es choqué. Donc, pour éviter tout ça... Toutes les femmes sont prêtes à ça. Donc, pour éviter ça, je mets les écouteurs, je joue, bon, aux petits malins. Mais moi, si je suis prête, agressif s'il le faut. Francis Fahami, vous, vous êtes arrivé une fois de prendre... le top-pa-top-pa? Oui, en fait, pas qu'une fois. Je pense que j'ai eu à... apprendre le top-pa-top-pa. Oui, mais vous avez joué le rôle de racoleur. C'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a un peu tenté. Je me suis dit, quand même, il faut avoir le cœur pour ça, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Pourquoi vous étiez tenté par le passé? J'étais tenté parce que... Vous avez envie de vivre l'expérience ou bien celle de la vie? Non, c'était juste le fun. J'avais juste envie de voir comment est-ce que ça se passait. Moi, j'ai fait l'expérience. Oui, 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 ça se passait l'expérience. Et c'était comment? Oui, mais j'ai un ami qui... Et quelqu'un qui est en Europe qui a envoyé un minibus et il y avait un autre ami qui foutait rien à la maison. Et puis un jour, il a dit bon, je vais faire top-pa-top-pa. Il est allé, il a fait... Le lendemain, il dit mais que lui a gagné beaucoup d'argent. C'est dimanche, tu ne fais rien. Viens avec moi, tu vas voir. Je suis monté à bord et on a fait l'expérience. On est allé jusqu'à quoi ? On est venus. Mais avant qu'on arrive à la côte d'au-mé, il y a une dame qui entre là et dit mets le à pratiquer et puis il y a une dame qui dit hé ho, mineur, allez vous d'amener mes bitoiselles et je ne peux pas dire non, je ne peux pas. Les gars, ils sont dingues. Est-ce que vous descendez de façon... Mais eux, ils descendent avant que le véhicule ne s'arrête. Mais ils sont en sport. Pendant que le véhicule... Oui, et pour prendre l'argent, ils ne sont pas gays. Ils demandent quoi ? Ils ont été... Moi, je ne peux pas... Je n'ai pas ce tempérament. Donc, à la fin, il y a une dame qui m'a dit à l'heure où il y a une dame qui m'a dit. Vous me laissez ce boulot-là. Alors, Francis Parami, vous avez dit Andréli que vous avez eu envie, vous avez dit tenté. Oui, c'était juste pour le fun. J'ai juste envie de voir comment ça se passait juste pour connaître. Mais à part ça, je pense que de ce que moi j'ai compris de ce véhicule-là, je pense que comme l'on dit déjà l'exemple, il y a le côté hygiénien. En plus de ça, comme l'a dit qu'Alès Kito, mais ce qui se dit, ce n'est pas du tout gay. Parce qu'à la fin, il y a des chansons où on dit des trucs vraiment pas du tout accueillables. Mais il y a aussi ce que les gars se disent. Il y a aussi ce qu'ils prennent avant le dérouler. Donc, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Alors, si on peut comprendre si bien tout à l'heure, tu fais en la fin, on comprend que qu'Alès Kito met les conversations le choc, la musique totalement ne l'agrée du tout pas. Billy Laibi, ce sont les odeurs qui vraiment paraissent soporifiques à son endroit. Francis Parami, lui, il a envie de... de vivre cette expérience de racoleur, de Toppa Toppa. Et vous, vous avez envie de quoi? Ah, moi, je n'ai aucune envie. En tout cas, il y a pas envie de tomber le bus. Non, non, non. Il y a concernant, moi, je n'ai aucune envie. Vous avez pris le Toppa Toppa une fois? Oui, je vais dire plusieurs fois même. Plusieurs fois. Plusieurs fois. pour aller où? Comme à Porto ou à Calavie. Mais est-ce que c'est la même chose? L'ambiance dans ce bus-là qui vont à Porte-Novo? C'est vrai que ce n'est pas pareil. L'ambiance qu'il y a de Porto-Novo, au moins ils sont un peu hygiéniques parce qu'ils vont souvent au Agor, alors que d'Antoppa pour aller à Agla, c'est peut-être les clients à l'intérieur. Les gens qui ont quitté le marché. Non, mais en fait, si vous permettez, il n'y a pas de différence. C'est le même qui vient de Porto-Novo qui fait Calavie dans la journée et qui repart à Porto-Novo le soir ou bien vient de Porto-Novo et fait Paou et tout ça et puis le soir ils retournent à Porto-Novo. Donc c'est compte tenu des heures et de leurs habitudes. Donc c'est le même à quelques exceptions. Il y en a qui ne sortent pas de Paou et de Calavie mais pour la plupart ils font tous les trajets. C'est vrai. Après, il y a aussi le trajet qu'on emprunte parce que parfois on trouve des Baka ou des Tokwa Tokwa où à l'intérieur on a quand même de bons clients, de bons passagers à bord qui ont quand même une bonne hygiène et tout. Mais le problème c'est l'apprenti Baka. Justement. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi le mot Baka me joue tout à la bouche mais c'est souvent les apprentis de Tokwa Tokwa. Ils ne sont pas apprentis. Ils ne sont pas là pour apprendre à rouler. Ils n'apprennent rien. Ils sont venus se faire de l'argent simplement. Bon, on peut dire son assistant. Son assistant. C'est pas mon étudier. C'est des gars qui n'ont aucun sens de bonne manière. Non seulement ils sont irrespectueux. Mais est-ce que ce n'est pas le monde qui les rend ici? Est-ce que ce n'est pas le fait que le temps, il ne faut pas perdre du temps? On n'a pas le temps pour les civilités. Il faut rapidement descendre pour qu'un autre monde parce que c'est la journée. Il faut faire plus d'aller de retour. Il faut être dynamique. Il y a ça. Il faut dire aussi que c'est à cause du monde qu'ils côtoient. Parce qu'avec les histoires de Tokwa Tokwa, aujourd'hui, on a affaire à toutes sortes de personnes. Mais tout à l'heure, vous avez parlé un peu des conditions d'hygiène et autres. Mais est-ce que la façon dont ils conduisent dans la ville, est-ce que cela vous agrée? Ils conduisent très mal et mettent en danger la vie de tous les citoyens et de tous les passagers. parce que moi, il m'est déjà arrivé de voir un chauffeur de Tokwa Tokwa, même pas loin d'ici, qui, parce qu'il cherchait à fuir le policier, est allé jusqu'à écraser la moto d'une dame en pleine circulation. Où la dame, s'il ne fallait, il ne restait jusqu'une seconde, elle allait y passer. Mais le gars, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas s'arrêter. Il était prêt à finir avec la dame et continuer son chemin. tant que ça le permet d'éviter le policier qui l'est déjà révé. Merci à vous, chers débatteurs. On vous verra dans un instant. Si la régie est prête, on va suivre ce télévente témoin réalisé par une équipe de la rédaction qui attendait le micro à quelques citoyens pour qu'ils nous opinent sur cette thématique, notamment la mobilité des transports en commun, les top-à-top-à. Des fois, ils sont pressés, des fois, ils se droguent. Je ne sais pas si ceux-là ont leur permis. Beaucoup ne sont pas en règle. Si on prend ce qui conduit, c'est tout, 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 la plupart, 80%, on dirait, ne sont pas en règle. Il suffit que l'élément A soit tenu, le volant, c'est fini, on le met dedans et puis on lui donne un bus. Vraiment, il faudrait que le gouvernement aussi pense aux populations parce que la vie est très chère. sérieusement, c'est un secteur vraiment désordonné. Il faut que les dernières rigueurs soient imposées pour maîtriser la sécurité routière afin que ça ne se passe plus. Nous allons dire que ces deux mois passés, le mois passé et ce mois, font déjà rage de plusieurs accidents qui ont coulé beaucoup de sang. Alors là, que le gouvernement prenne ses dispositions et réfléchissent, cherchent les causes de ces accidents. Pas seulement au niveau des chauffeurs, nous avons plusieurs, 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 plusieurs choses où il faut rechercher la base de ces accidents-là. Nous sommes le Bénin quand même. Même si on a pris toutes les mesures, il y aura toujours d'accidents. Mais seulement, il y a d'autres accidents, c'est la faute des conducteurs. Quand il y a trop de soucis, avant qu'on ne quitte la maison, voilà les cas d'accidents là se passent. Aujourd'hui, les Béninois ont beaucoup de soucis. Celui-là a des soucis de sa famille, comment trouver de gain, de cause pour nourrir sa famille. Le voilà avec ses soucis, il est au volant, conduisant tout un monde. L'accident serait les bienvenus parfois. Tout le monde court, soucis. Vu tout ça, les chauffeurs de Tokwa Tokwa existaient, ils savaient combien d'années. Mais il y a trop de débats de rapports ces derniers temps. Moi, je vous dis que les résultats, c'est les soucis. Les chauffeurs ont des soucis avant de monter sur le volant. Avant, il y avait Tokwa Tokwa, mais il n'y a pas trop d'accidents comme ça. Pourquoi ces derniers temps, les Tokwa Tokwa font d'accidents ? Mais quand le panier de l'aménagé a des soucis et que le chauffeur est en soucis, nous sommes au temps des examens, on chasse les enfants pour aller à la maison pour les contributions. Vous voyez qu'il y a déjà des soucis. et le chauffeur sur le volant, l'accident serait le bienvenu dans sa conduite. Ces usagers sont à la fois des co-conduiteurs. Celui qui est au volant n'est pas le seul conducteur. Celui qui est dedans comme usager aussi est un co-conduiteur. si vous voyez un certain souffert a des comportements malsains, il faut en même temps parler, il faut dire non, ne fais pas ça. C'est notre vie qui est en danger ici. Même chose pour ceux qui prennent Zem. Je ne peux pas être sur un Zem qui à chaque fois brûle le feu. Je vais lui dire non. Je vais lui dire non, le réprimander. J'espère que ces gens de réprimandes peuvent aussi corriger un peu la situation. Retour plateau. Karla Skitome, Akifah Olafa, Billy Gaye Laibi, Francis Farmi. Vous avez suivi à l'instant les citoyens qui ont opiné. Tout de suite réaction chou. Karla Skitome. Je crois qu'ils sont dans le vrai, ils sont dans le réel. Mais il faut remarquer que la Tokwa Tokwa c'est un mal nécessaire. Parce que moi je me sens plus en sécurité dans un Tokwa Tokwa que sur un Zemidjan. Parce que les Tokwa Tokwa sont pré-écrasés tous les Zemidjan. Et quand, moi je veux faire une distance qui est relativement importante, je préfère être celui qui est la source du danger que d'être celui qui est menacé. Donc moi je préfère quand je suis vraiment au centre-ville il n'y a pas de Tokwa Tokwa mais si c'est pour sortir du centre-ville je préfère prendre le Tokwa Tokwa pour me garantir une sécurité si je n'ai pas d'autres formules. Mais vous savez tout ça c'est vrai que les Tokwa Tokwa c'est pas très vieux ici mais moi j'ai appris à prendre le Tokwa Tokwa pas au Bénin de toute façon. Il m'est arrivé d'étudier au Ghana et au Ghana il y a deux moyens de transport. Soit vous louez un taxi soit vous rentrez dans un trotron c'est trotron on appelle ça là-bas. Le trotron c'est exactement comme le Tokwa Tokwa mais un peu plus discipliné et un peu plus ordonné et il ne s'arrête pas partout. Il y a les points qui s'arrêtent. Donc vous allez toujours à ce point et le trotron vous dépose c'est pratiquement le dixième du prix que vous allez payer si vous prenez un taxi ordinaire. Et étant étudiant on avait quelle bourse? On ne pouvait rien faire que de prendre le Tokwa Tokwa. Donc l'habitude d'étant là arriver au Bénin revenir au Bénin un beau jour les Tokwa Tokwa sont venus. On a essayé de s'y mettre seulement qu'ici il faut se doper moralement. Mais je suis plus en sécurité qu'un sujet dans le Tokwa Tokwa. Ce matin moi et puis Tokwa Tokwa mais vous savez ce qui m'est arrivé. Après je ne sais pas on avait fait disons cinq minutes après mais le chauffeur a dit qu'il avait une crevaison et il dit bon attendez ne bougez pas il a commencé à repérer son truc j'ai dit bon moi je ne peux pas attend il dit non que personne ne parle c'était devenu j'ai dit bon ok comme toi tu as les muscles il y en a aussi voilà moi je te donne 100 francs un peu je m'en vais il faisait du plus moi je lui ai déposé 100 francs je suis allé et puis qu'est-ce que j'ai pris après j'ai trouvé un tricycle qui gozem qui passait je l'ai arrêté on a négocié je suis monté dans le gozem arrivé à l'étoile le gozem aussi se plante et puis moi quand je regarde mon chrono je dis mais ils sont malades tu sais gars là qu'est-ce qu'il fallait faire Tokwa Tokwa ça va être pour me prendre j'ai dit non surtout pas toi là là je suis déjà en ville j'ai pris le zem pour me rapprocher donc vous voyez pour le même trajet j'ai du point pour après Tokwa Tokwa c'est plus sûr quand je suis là-bas dans une petite voiture je prends je sais que je suis en sécurité je ne suis pas là à contrôler le chauffeur donc voilà un peu il a eu l'opportunité aussi d'avoir une voiture pour quitter ta part en toute sécurité oui être encadré c'est quand même sécurisé c'est quand même sécurisé mais c'est pas une raison pour forcément privilégier le Tokwa Tokwa en dehors des problèmes d'hygiène et de mauvais langage qu'on subit là-bas il y a des vecteurs d'accident oui et puis c'est des tout petits des gens qui n'ont même pas encore 18 ans parfois qu'on met devant qu'on met au volant donc c'est pas c'est pas vraiment sécurisé mais je me dis quand même que la raison principale pour laquelle les gens aiment prendre le Tokwa Tokwa c'est parce que c'est économe plus ou moins mais il faut il faut véritablement que les gouvernants s'y invitent et mettent des mesures en place pour quand même essayer de les discipliner un peu parce que ce sont les citoyens qui ont leur vie en danger oui il y a des mesures qui ont été instaurées mais bon c'est des gens ils sont des têtes en l'air je crois et comme l'a dit l'un des figurants de l'élément qui est passé tout à l'heure il y en a qui se droguent il y en a qui se droguent donc qu'ils se droguent c'est qui ton père c'est qui ta mère c'est pas il y en a la plupart sont sous le stupéfi bon la plupart sont sous le stupéfi c'est qui ta mère c'est qui il te hait il passe sur toi on a une nécessité de travail ils sont capables de renverser je pense même pas que la nécessité du travail invite à quoi que ce soit parce qu'il y a quand même des gens qui le font et qui ne se droguent pas moi j'ai vu à vous oui il y en a qui qui font ce travail là et qui ne se droguent pas il y a plein de superviens c'est pas tout il y a plein de superviens bon je ne sais pas où est-ce que vous avez vos informations mais des choses comme ça oui je dis les thai guys là ils boivent ils prennent ça le véritable problème aujourd'hui c'est qu'on note au niveau de ces conducteurs de véhicules là d'abord pour la plupart du temps ils sont très jeunes on s'interroge de savoir est-ce qu'ils ont véritablement le permis de conduire c'est vrai qu'ils sont habiles à la conduite mais on sent qu'ils n'ont aucune crainte aux normes publiques justement pour la plupart en tout cas pour ce que moi j'ai eu à voir je pense même que la plupart du temps ils ont peur d'être confrontés à l'officier de police parce que quand le policier les arrête le policier demande très souvent le papier du véhicule et le permis de conduite donc le papier du véhicule très souvent ils n'ont pas vraiment tous ces avec ça mais quand il s'agit du permis de conduite je pense que là vous voyez le gars qui est en train de flipper qui est dans tous ces états ok même sur le coup il prend la fuite justement et il s'en fout il peut même laisser les papiers du véhicule et prendre la fuite moi je me rappelle très bien Tifa je pense qu'on était ensemble sur la moto quand on a quitté le pont on descendait quand on voyait un Tokwa Tokwa qui refusait d'obéir d'obtempérer aux injonctions des éléments de la police qui l'ont pour chasser avec le véhicule et il allait même à propulser le véhicule pour pouvoir forcer le passage je ne sais pas si vous avez souvenance de ça oui oui on voit des cas des gens où parfois la police les interpelle mais ils ne veulent pas s'arrêter parfois la police entre en jeu pour leur dire bon ici vous pouvez vous arrêter mais ils ne veulent pas obtempérer le problème c'est qu'il y a un truc qui ne change pas les affaires de Tokwa Tokwa aujourd'hui c'est un secteur très désordonné et malgré toutes les réformes que le gouvernement a mis en place les gars ils ne respectent rien c'est à dire ils peuvent respecter ça peut-être en deux jours en trois jours mais le jour qui suit bonjour les dégâts à chaque fois c'est toujours le même problème est-ce que ce n'est pas dû au fait que la hiérarchie de la police républicaine n'est pas vraiment décidée à s'occuper d'eux parce qu'on a vu par exemple par rapport aux casques je vous rappelle très bien j'étais avec toi la dernière fois quelqu'un est sorti sur son casque on l'a arrêté j'ai vu les gens même lui dire pourquoi tout les podiums on va être sans casque avec tout ce qu'on dit maintenant ils sont sans casque on sent que maintenant la répression elle y est on veut obliger les uns les autres on a vu en même temps le professeur qui voulait quand même réorganiser un peu le secteur tout de suite on a vu qu'on l'a mené à rapporter s'est arrêté est-ce qu'il y a d'autres lobbies derrière est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui dépassent l'entendement je crois qu'il y a trop de personnes qui profitent de cette situation c'est vrai il va falloir quand même faire une petite enquête dans ce secteur pour voir un peu plus clair parce que quand vous allez au niveau du marché d'entroits par exemple moi je discute avec eux quelques fois mais qu'est-ce qui se passe il paraît que il y a des gens de la mairie des gens du chef quartier beaucoup de gens qui forment un lobby donc quand vous chargez quand ils chargez une fois le véhicule le minimum qu'ils payent c'est 700 francs j'en paye jusqu'à 1200 francs et ces 1200 francs sont partagés entre quelqu'un qui est celui qui vient récupérer qui a un chef qui est assis quelque part qui ne bouge pas et qui va rendre compte à d'autres personnes ils ont cité des noms je n'ai pas vérifié disons pas du chef quartier de la mairie de la police 700 fois 100 vous imaginez ils sont nombreux donc quand ils le font c'est parce que l'argent se partage quelque part et ce qui fait que c'est difficile de réglementer ça vous avez cité le cas du préfet Oroun qui a qu'un prix de décision qui était salutaire on avait juste un centre de regroupement mais les gens qui en profitaient n'allaient plus en profiter les gens ont trouvé les moyens de faire apporter cet arrêté mais quand vous discutez avec eux la plupart disent que leurs propriétaires sont des policiers donc même quand il y a un incident ils laissent le véhicule les fouilles c'est le policier qui récupère selon ce qu'ils m'ont dit on pourrait toujours vérifier et j'ai fait j'ai eu la curiosité une fois parce qu'on les arrêtait de les questionner vous savez sur 10 qui passe à peine un est assuré sur les 10 à peine un a le permis sur les 10 à peine un a la visite technique sur les 10 à peine un a payé la TVM donc au bout du rouleau quand vous prenez 10 il faut avoir 20 pour avoir quelqu'un qui est vraiment à jouer avec un chauffeur normal et pourtant ça se passe bien avec la police donc ils savent sur quel levier ils appuient pour que ça marche donc je crois c'est bien qu'elle a dit tout à l'heure pourquoi on ne les arrête pas mais les gars c'est qu'il faut d'abord les trouver non on les trouve il y en a qui vont en faisant mais c'est rare mais ils disent tous quand les policiers les arrêtent ils disent ça carrément ils n'ont même pas peur donc c'est des gens comme ça et puis le milieu il est comment tout le personnel qui anime ce secteur vous savez vous connaissez un peu Coco Cody là où on appelle Révié Ligla vous savez il y a des magasins c'est à côté du marché mais il y a plein de jeunes gars qui ne donnent lui pas ils donnent au marché ils se lavent ils se lavent pas tout le temps oui bon en griffe ils se lavent pas tout le temps ils se brossent pas tout le temps mais ils consomment de tout et c'est eux le matin tu vois tu vois tu vois ton coin matin tu vois le gars tu sais qu'il vient à peine de se réveiller s'il te parle là tu es en danger parce que l'odeur il dégage là et tu vois que le gars avant de commencer il a consommé quelque chose soit il pue de l'herbe ou puis il pue quelque chose mais il est là et quand vous voyez ses yeux c'est rouge oui c'est pour être réveillé quand même c'est déplorable si on ne sait pas s'adresser à quelqu'un de comme ça vous vous mettez en danger et regardez le chauffeur ils sont même pubs même tabac donc lui il freine quand il veut il démarre quand il veut qu'il voit un client il peut s'arrêter au milieu de la route lui il veut prendre le client donc c'est parce que l'autorité n'a pas ordonné le secteur simplement simplement mais les gars laïvi face à cela qu'est-ce qu'il faut faire au niveau il faut lancer un appel pressant à l'endroit des autorités pour qu'elles puissent revoir un peu il fut un temps on a vu qu'on a essayé de réguler un peu pour que même les petites voitures qui allaient vers le Koufou le Mono vers la frontière il a conduit on les interdisait que dès qu'ils chargent au niveau de PAC ils n'ont plus le droit de charger mais il n'y a plus de PAC 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 il n'y a pas de PAC il n'y a pas de PAC il faut aller à la base il faut repartir à la base par exemple tu as la laisse parler des enfants des jeunes qui dorment nulle part quand on le veut ça permet quand même a certain de se nourrir ça permet du monde c'est pas vrai parce que ces jeunes là c'est des jeunes qui ont été délaissés par les parents qui parfois même n'ont rien à manger aussi et il faut qu'ils se pour qu'ils consomment des trucs pour aller vite peu importe même s'ils meurent mais pour qu'ils ramènent un petit truc à manger donc il faut déjà que les autorités aillent à la base à cette source là pour voir comment ils peuvent arranger ou améliorer la vie de ces gens là et si forcément ils préfèrent rester dans ce domaine il faut quand même une façon de réguler ça depuis la base leur apprendre qu'on n'est pas obligé de consommer on n'est pas obligé d'être désagréable d'être ceci il faut les rééduquer et c'est ce phénomène là où on prend des apprentis qui ne sont même pas encore majeurs tu vois des garçons de 9 je le disais tout à l'heure moins de 18 ans qui ne peuvent pas comment et qui sont là à chercher parfois le chauffeur est bien habillé mais lui en débarque en déploie ce caractère de ces jeunes là mais cela n'est pas dû au vicissus auquel la ville les a confrontés qui a forgé en eux un autre type de personnage parce que caractère s'est tombé la peine tout à l'heure des jeunes qui vivent pratiquement à la belle étoile qui n'ont pratiquement pas de douche ils n'en connaissent pas ce qu'on appelle une douche ils ne savent pas ce qu'on appelle une grande robe eux ils se lèvent le matin c'est qu'est-ce que je vais prendre pour manger qu'est-ce que je vais faire ils n'ont ouvert aucune tente vers qui aller vers personne qui aller c'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui ils sont ouverts à cette voie ils sont prêts à tout ils sont prêts à tout mais on peut quand même dire ce secteur il peut même d'avoir une débouchée parce qu'il y en a parfois qui ne tombe pas même disent je veux faire des économies acheter moi-même mon propre bus j'en connais puis c'est dame 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 avant il y en a qui il était autrefois racoleur assistant après il est devenu chauffeur lui-même aujourd'hui il a son propre bus et il en a deux il conduit le même un il a un pour son second tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y a pas de temps pour qu'il y ait mais je pense que avant même de parler des tantes ou bien des parents il y a aussi il faut notifier qu'il y a des enfants par exemple ils ont tout ce qu'il leur faut mais peut-être pas parce qu'ils connaissent quelqu'un qui fait ce truc-là parce qu'il connaît Annaëlle il connaît Quentin ça leur marche bien ils sont jeunes ils boivent la bière il ne peut pas avoir de l'argent ah oui il y a d'autres aussi qu'on va en parler peut-être de ces quatre ceux qui vendent les incassables vous les voyez marcher des kilomètres c'est les petits milliers vous les voyez le soir vous les voyez le soir en train de péter des bouteilles de bière vous me demandez c'est toujours les cassables de 500 fois au semi-franc je pense qu'il y a de ces enfants-là qui ont peut-être tout ce qu'il leur faut les parents sont là les parents veulent les accompagner les parents veulent les aider à s'épanouir mais eux-mêmes parce qu'ils voient des enfants qui ont de l'argent parce qu'ils voient des enfants qui font quelque chose qui leur rapporte de l'argent ils se disent je préfère aller gagner mon argent plutôt que d'attendre que ma maman me réveille le matin me dise et toi vas à l'école il faut laver les assiettes ou faire ci ou faire ci mais à part ça il y a aussi le fait que c'est dangereux à la fois pour les enfants et en même temps pour les passagers parce qu'en même temps vous voyez des topas-topas dans lesquelles je déploie plutôt ceux qui prennent ces bus là je vous déploie carrément parce que vous voyez de ces bus là ce sont des bancs fabriqués par des menuisiers parfois qui sont dans ces bus là il faut avoir l'oeil donc je pense qu'il y a tout ça non on peut se blesser concernant si on peut réguler je pense que ça sera vraiment vraiment difficile de le faire parce que ces gens là ne sont même pas prêts à accepter qu'on ne leur a pas d'abord bien sûr vous voyez on leur demande de ne même pas s'arrêter quelque part et c'est là qu'ils s'arrêtent parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'arrêter maintenant concernant les passagers je pense que les passagers aussi eux-mêmes là on ne leur a pas de responsabilité ils encouragent ça en fait je n'ai même pas qu'ils n'ont leur pas ils ont beaucoup de leur pas de responsabilité parce que vous voyez un gars on lui a dit je pense qu'il y a il y a eu une fois où on disait qu'il y a un parc pour récupérer pour embarquer dans les trompes mais vous voyez beaucoup qui s'arrêtent au niveau au niveau des carrefours au bord de la voie ils font la main au bus et trompes 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 donc quand vous voyez quelqu'un il est allé à charger et puis il a son bus qui est en train de se vider un peu et il va à la possibilité de faire de là nous sommes tous humains il en profite il en profite il dit bon il n'y a pas de policier là je le prends même quand il y a un policier on fait on arbre le policier au cas où vous voyez le conjointeur qui est en train de ralenti on demande à la personne qui veut monter vas-y saute 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 et de sauter donc celui-là il n'est pas habitué à ce monde-là qui veut sauter lui il risque trop donc je pense qu'il y a tout ça là qu'il faut parfois à l'autre c'est Kales Kitobé qui est en retard et qu'on lui saute 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 on voit Kales Kitobé c'est basket pim 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 tu vas à la fin un petit commentaire pour conclure ce panel c'est comme Francis l'a dit il faut vraiment qu'on régule sérieusement ce secteur-là pour protéger la vie exactement et moi je parle toujours de la façon pacifique il faut communiquer sensibiliser ces gars-là parce que c'est des gars on a tout fait on a beau prendre des mesures et tout pour les ramener à l'autre c'est des gens ils font toujours ce qui va passer mais la répression la répression elle corrige Kales Kitobé forcément vous avez vu quand on la réprime un peu c'est le temps de corrompre les gens on voit de nos étudiants d'aujourd'hui qui se promènent dans les escaliers même avec des casques on a un problème de faire des chutes quand la répression est là c'est la question qui gâte tout sinon sans la question je crois que plusieurs fois ils ont pris des mesures qui ont obligé les conducteurs de se plier même à se plier même à se plier on a l'intérêt de garer quelque part ils respectent ça pendant la journée mais quand le soir celui qui est là 10 000, 15 000 le lendemain il est moins regardant il tend son mal à main il fait semblant lui-même un billet de 500 francs et quand 30 personnes passent par là faites le compte et vous voyez que le problème il est là nous sommes lundi et c'est la fin de frématine ce matin je veux permettre à toutes et chacune de dire un mot à nos amis internautes avant que je conclue Kales Kitobé moi je vais leur souhaiter une agréable semaine les musulmans je leur souhaite que le jeûne soit fécond les chrétiens également qui sont en temps de carême et à tout le monde je souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de paix mais surtout dans la discipline dans la discipline Mélali je souhaiterais aux fidèles musulmans d'abord assez de bonnes vibrations pendant cette période de jeûne et pendant cette semaine et assez d'énergie aussi pour continuer ce jeûne à tous les béninois je souhaite une excellente semaine de paix et de bonnes vibrations et aux Congolais qui vous suivent aux Congolais qui vous suivent je vous embrasse chers Congolais pourquoi tant d'émotions pensez par ami je pense que je leur souhaitais bon jour à la fois aux chrétiens et aux musulmans comme Kales Kitomé l'a dit justement à tout et à tous je ne souhaite pas une semaine et pour en revenir quand même à un autre sujet vous dites le temps ah oui je pense que je vais inviter tout un chacun à un peu de discipline et un peu de remise en cause vous parlez à Kales Kitomé là ou bien directement à la fois je crois que tout est dit bon ramadan bon carême à la communauté chrétienne et bon début de semaine que la semaine soit fructueuse et pensez surtout à votre santé mentale parce que c'est très important et la dépression elle existe et je vais profiter également pour inciter tous ceux qui nous suivent et tous les citoyens d'ailleurs à se protéger à porter leur casque à mettre la ceinture de sécurité mais si tu le permets je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui spécialement joyeux anniversaire à une maman une maman qui est la génitrice de l'un de nos frères dont vous avez évoqué le nom plusieurs fois aujourd'hui et la maman d'Anaëlle sauf une bougie aujourd'hui et au nom de tous je lui dis joyeux anniversaire on lui dit joyeux anniversaire on espère que dans la journée on aura le banquet de l'anniversaire pour qu'on puisse revenir ici de façon très vigoureuse joyeux anniversaire à maman Annaëlle qui souffre cette bougie de plus aujourd'hui merci à cette maman qui nous a donné ce jeûne capricieux merci à vous chers amis et les autres voilà qui va mettre un thème africain ce matin belle semaine et fructueuse semaine à tout un chacun qu'elle soit féconde par la grâce et la volonté divine on se retrouve demain pour le même exercice jusque là portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV on se retrouve sur ESAE TV